Peut-être que t'as ? C'est pas abusé comment il est stylé. Les kangouroules, le poteau, le sang, family son truck, la copine, amie d'enfance, enfin amie d'adolescence. Et c'est qui ça ? Elle est où la bête ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'attends pas le téléphone, c'est mort. T'as vu l'état dans lequel t'es. Ah ça c'est la peau, la peau t'aime pas. Regarde, là t'as pas besoin de manger la peau. Fais grave, il y a un noyau au milieu. Oh, Gary ! Non, Isaac ! Les calines, les caresses, ton petit l'homme a l'aimé, poupée. Ton regard stressé, tu rougis à m'entoucher. Mais je ne peux m'empêcher de te dévisager. On croit parfois pour t'en toucher au but, mais ça n'a pas commencé. Tu es perdue entre l'amour et la manière d'aimer. Je t'apprête ta main pour guider ton cœur, mais je ne promets rien qu'il puisse trahir le mien. Si je fais faux pas, je compte sur toi pour guider mes potes. Tu connais le bordel qu'il y a derrière moi. Et poupée, c'est un peu cher. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et poupée, c'est fragile, je s'y fais brille à chaque heure, un bâtiment de cils. Et poupée, ton sexy, trop d'envie, un sourire, j'ai rougi. Et poupée, de ton chien calé, il est caressé, donc tu l'as mal aimé. Et poupée. ... 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 Tu veux rester ? Tiens. Oui. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Emma, qu'a fait son sport avec Isaac. Tends-les tes jambes, l'homme de dieu ! Voilà ! Tends-les, l'autre, tends-la, voilà ! Qu'est-ce que c'est fait maman Isaac ? Elle va avoir des belles jambes, elle a déjà des belles jambes mais... Allez, crunch à l'envers ! Crunch sans sucre ou avec ? Sans sucre ! Bon alors du coup moi j'ai pas trop filmé cette semaine parce qu'on avait mis le mobilum en vente donc qu'est-ce que j'ai fait ? Là j'ai fini de poser mon sol dans le coffre j'ai acheté des caisses de rangement que je vais voir encore comment faire ça et j'ai fait ma cheminée du chauffe-eau avec la sortie des gaz brûlés ici voilà voilà ! Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? La fenêtre je l'avais déjà montré alors je précise, ouais j'ai remis un filet ici je précise que semaine prochaine il y aura le vantour ! Ah oui voilà donc j'ai posé les étagères des pistes ici là en haut j'ai fait une bibliothèque, oui en effet il y a beaucoup de paolo koelo et voilà ! Isaac ! Isaac ! Bébé ! Donc voilà j'ai posé le poil à bois, je sais pas si je l'avais montré voilà donc il est ici, j'ai pas encore fait ma cheminée parce qu'on a plus de thunes, on atteint les thunes voilà quoi de plus ? La poubelle, machin j'avais filmé l'intérieur de la porte, je crois que j'avais filmé également coucou coucou il me fait coucou voilà, quoi d'autre ? j'ai encore pas trouvé de solution pour faire mon encadrement là, parce que vous avez vu en fait c'est plus large en haut qu'en bas c'est vraiment le truc qui me prend le plus la tête donc pour l'instant ça va rester comme ça jusqu'à ce que je trouve une solution après, qu'est-ce que... ah oui, j'ai changé, j'avais mis à la base un petit fermoir ici et du coup, j'ai changé et j'ai mis ce genre de truc là parce que ça prend vachement mieux finalement et là, ça tient bien j'ai fait pareil sur les portes parce qu'on a remarqué qu'elle s'ouvrait quand on roulait et alors celle-là je l'ai bien bien faite parce que en fait en bas on met les bouteilles et des fois les bouteilles tapent contre la porte quand on fait des virages voilà, quoi de plus ? ben voilà, là je vais faire une petite tablette du coup pour l'ordinateur pour qu'on puisse mater nos films et voilà, les paniers j'avais déjà fait donc vous voyez en fait ça nous laisse vachement plus d'espace le fait qu'il n'y ait pas le chauffe-eau ici en fait voilà, c'est pas mal hein ? et on fera le 20 tours dans pas longtemps je pense que ce sera la prochaine vidéo voilà, voilà il commence à avoir de la gueule ce camion ah oui j'ai acheté des boîtes comme ça qui étaient vides et je me suis fait chier bien comme il faut j'avais à peu près 8 boîtes comme ça, pleines de merde en fait c'était même pas mes boîtes on l'a jeté la petite caisse mais j'avais une petite caisse en fait où je mettais toutes les merdes dedans enfin je récupère tout le temps les vis, les machins puis j'ai tendance à acheter des sachets de machins des sachets de ci, des sachets de là et puis jamais les terminer et puis je les ai jetés à chaque fois dans un truc et puis finalement à chaque fois je rachète parce que j'avais la flemme de trier pour prendre les vis qu'il me fallait mais du coup j'ai trié les autopers, les mini, les grandes bon c'est quasiment que des vis à bois à part les autopers qui sont pour le métal et j'ai trié également vous allez voir le bordel que j'ai fait parce que je suis en train de tout trier mon outillage pour arrêter de balader de la merde parce que ça c'est ma spécialité oui c'est un chantier donc j'ai acheté des caisses comme ça pour mettre là par exemple tous les produits huile, bombe, cica, w40, scotch, jatterton, scotch à peinture pâte à bois, mille et une choses que j'ai là du coup j'ai fait une petite caisse avec mes rivets, les fermoirs et tout ce qui est fermeture des placards et compagnie les forêts, les mèches tout ce qui est boulons l'écrou, boulons ça c'est tout ce qui est électrique enfin les dés quoi sucre comme on appelle ça là c'est tout ce qui fait partie de l'électricité aussi j'ai une cosse en rab j'ai ça qui est là ici il y a une chose ça c'est tout ce qui est fermoir de placard que j'ai en rab aussi là on a tout ce qui est équerre et charnière voilà ça fait du bien de trier vous savez que tout ça c'était à l'arrache dans une caisse dans une caisse et dans ce carton donc là pareil vous vous rappelez notre ancien camion il avait un souci quand on l'a eu il était très encrassé il fallait le décrasser la vanne EGR et du coup il fumait noir et à l'intérieur ça avait pris énormément enfin moi j'avais des caisses au niveau de l'échappement je sais pas si vous vous rappelez sur les anciennes vidéos et en fait tout mon matos a pris la calamine c'est dégueulasse du coup en fait là pareil je vais tout vider ma caisse et je vais tout nettoyer puis trier les outils abîmés les outils pas abîmés voir aussi ce qu'il me manque faire un checkpoint pour voir ce qu'il me manque après là j'ai fait un petit truc une araignée avec tous les trucs d'eau collier de serrage joint miller un truc pour l'eau après là j'ai fait une boîte avec tous les embouts mais bon elle est grande ma boîte l'avantage de boire ce café c'est que on va récupérer les boîtes donc tous les embouts machin ici il n'y a rien là j'ai une boîte de merde aussi là de toute façon j'ai mis les mêmes choses j'ai les trucs pour l'électricité ça c'est un petit rond à rangée que j'ai retrouvé sous l'évier que j'avais fait quoi d'autre après j'ai encore plein de choses à trier voilà j'ai des choses aussi qui vont me servir à rien c'est que je mette en vente et encore la toilette il y a la balançoire donc on ne se sert pas on a des rails de tiroirs donc je ne vais pas me servir mais je vais les embarquer parce que tu sais sur la route il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose donc c'est quand même cool quand quelqu'un d'autre l'a et le dépanne voilà ça c'est mon foutoir que j'ai à ranger ça me fait hein et ouais avant mardi et là on est jeudi donc ça va ça devrait aller il y a des trucs après que je vais filer à ma soeur et mon beau-frère donc je n'ai plus me servir voilà voilà et du coup toutes les caisses que j'ai prises pour que ce soit plus facile à ranger elles sont sur roulettes les caisses ça c'est quand même un avantage quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre bah c'est tout c'est déjà pas mal voilà bon on un qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est beau cl Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501